Peut-être vous êtes-vous fait avoir en achetant une poterie d'Alsace. Beaucoup sont étiquetés « made in China », ce qui impacte les potiers d'Alsace du Nord pour lutter contre la contrefaçon. Ils vont bientôt bénéficier d'une indication géographique protégée. Muriel Kaiser, Anna Strevel. La poterie, un incontournable dans les magasins de souvenirs strasbourgeois. Des tasses, des plats colorés aux motifs alsaciens. Pour autant, tous ne sont pas fabriqués dans la région. Il y a l'importation sur ces étagères-là. Parfois, ils disent « Ah, mais en vitrine, j'ai vu ça, qui est un peu moins cher, forcément. Et notamment ceci, quoi. C'est parce qu'il en faut pour toutes les bourses. » Une concurrence asiatique avec des produits moins coûteux, les conséquences sont graves pour les artisans alsaciens. À Betchdorf, ils étaient une vingtaine dans les années 70. Il n'en reste plus que trois. « C'est attristant, mais c'est irréversible. C'est-à-dire qu'on a atteint un cycle, le bout du cycle. Les personnes atteint leur âge. Grosso modo, sur 6 à 8 ans, les entreprises auront disparu. » Après Betchdorf, la concurrence des loyales touche aussi Soufflenheim. « Voilà, ça c'est un produit qui est fabriqué dans notre atelier. Et ça, c'est un menel qui a été importé. Ce genre de produit est beaucoup vendu, bien sûr, au détriment forcément d'une autre. Et c'est ça qui nous fait le maximum de torts, c'est clair. » Pour faire face à cette situation, 12 poteries du nord de l'Alsace ont déposé une demande d'indications géographiques protégées. Ils veulent se différencier de la concurrence grâce à leur savoir-faire. « Notre métier n'est pas appris une année ou deux années. C'est des années, des années, des expériences pour vraiment accomplir ce produit. Et ça permettrait aussi de mettre plus de valeur dans nos produits. Aujourd'hui, on pense que c'est facile à faire, c'est tout simple. Mais là, ça valorise encore davantage le travail artisanal. » La demande devrait aboutir au début de l'été. Un macaron certifiera l'origine alsacienne et artisanale des productions.